On apporte un chèque de 15 000 euros, donc des syndicats qui ont initié cette caisse de solidarité, donc l'initiative de la CGT Air France, Boudieur, Infocom CGT et le syndicat des imprimeries, pour venir concrètement en aide à des salariés qui sont en grève maintenant depuis près de 7 ou 10 jours, en rencontre du type, et pour lesquels on pense qu'il est important d'avoir un conmoignage de soutien et de solidarité pour les aider à la fois à tenir, mais aussi pour nous aider des salariés qui ont des bas salaires ou qui sont dans une situation difficile, parce que forcément quand on n'est pas payé, au bout de 5 ou 10 jours, ça va se ressentir sur la paie d'il y a 20 ou moins. Alors cet argent, il vient des donateurs sur Internet, parce que c'est une caisse que nous avons lancée en ligne, et également une caisse que nous avons lancée en papier, traditionnelle on va dire, et donc on a des profils très variés et qui dépassent, et c'est ça qui est intéressant, allègrement, j'allais dire, les raisons syndicaux habituelles, c'est-à-dire qu'on a vraiment des gens qui nous ont envoyé d'ailleurs leurs témoignages, qui sont mis syndicés, qui ne sont pas forcément impliqués, ou même, j'allais dire, d'un engagement syndical, pour lequel aujourd'hui ils tiennent à apporter leur solidarité, parce qu'ils sont sur un plan commun avec nous, contre cette loi de travail, qui est pour nous une loi de régression sociale. Ce qui est intéressant dans cette caisse de solidarité, c'est qu'on a engagé les internautes qui nous ont donné à agir avec nous pour co-élaborer cette caisse, c'est-à-dire qu'on ne demande pas simplement de donner de l'argent, on a élaboré avec eux une charte que l'organisation qui reçoit l'argent va être obligée de signer, en vue d'une bonne utilisation de ces fonds, et on va leur faire un compte-rendu de toute l'utilisation des fonds et à qui ça a bénéficié. Parce qu'on pense que c'est aussi bien de faire un appel à la solidarité, mais c'est mieux d'associer les gens qui sont par ailleurs contre la loi de travail, puisqu'ils viennent de l'argent, donc c'est aussi de les faire participer d'une autre manière à ce mouvement social. Alors le don moyen pour l'instant de cette caisse, on est à 46 euros par personne, c'est quand même assez important. Il faut quand même préciser que dans les donateurs, il y a aussi des syndicats, mais le plus gros des dons, évidemment, vient de particuliers. Mais si la force des travailleurs, c'est la grève, la solidarité, c'est leur meilleure arme. Le mouvement reconductible dans la chimie, et dans les raffilleries en particulier, et chez les routiers, a été un élément déclencheur de la grève reconductible au chemin de fer. Le mouvement de grève reconductible au chemin de fer est aujourd'hui un catalyseur qui permet la généralisation de la grève à de nombreux autres secteurs, comme dans l'énergie, la collecte et le retraitement des déchets, les intermittents et bientôt l'aérien. Les messages de solidarité que nous avons reçus du monde entier nous ont aidés à tenir. Ces dernières semaines, ce sont les ambassades d'Istanbul, de Rome, d'Athènes, de Sao Paulo, de Vienne, de Santiago du Chili, qui ont été prises d'assaut par des camarades des syndicats affiliés à la Fédération syndicale mondiale, en solidarité avec le mouvement des travailleurs en France, en général, et des suivants en particulier. Depuis que notre syndicat a décidé de créer une caisse de grève locale, nous avons reçu plus de 1500 euros de dons, collectés depuis le début de notre lutte, avec autant de messages de sympathie. Nous en joignons à ne rien lâcher, à tenir bon. Bref, autant de messages d'amour. Quand le pouvoir et les médias mainstream voulaient nous opposer les uns les autres, en nous traînant dans la boue, nous traitant de privilégiés, de preneurs d'otages, allant même jusqu'à nous comparer à l'organisation terroriste Daesh. Et aujourd'hui vous êtes là, Michael, Mehdi, Romain et tous les autres. Vous avez collecté plus de 200 000 euros de dons venus de toute la France, de travailleurs, de chômeurs, d'étudiants, de retraités. Et vous venez ici pour nous donner une partie de ce front de la solidarité ouvrière, de ce front qui se dresse face aux murs des matraques et aux murs de l'argent, pour nous aider à continuer la lutte et nous aider à poursuivre notre combat jusqu'à la victoire, jusqu'à la victoire totale. C'est énorme, c'est inespéré, c'est émouvant même. Ça en dit long, ça nous dit que la force et l'amour de tous ces gens modestes qui espèrent notre victoire, nous font les porte-parole de leur colère et de leurs espoirs. Conformément à l'esprit de la charte établie par les donateurs, et dont on s'est entretenu avec Romain, notre syndicat s'engage à renverser intégralement cette somme aux grébis. Qu'ils soient syndiqués ou non, mais qu'ils se sont inscrits dans le mouvement reconductif au moins 10 jours de grève, plein et en toute transparence sur présentation des retenues sur la feuille de paye, en prêtant évidemment particulièrement attention à ceux qui sont les plus fragiles d'entre nous, en termes de niveau de salaire et de situation personnelle et familiale. Et pour nous, il est clair que cette caisse de grève réunie par notre syndicat, ce n'est pas de la charité, c'est de la solidarité. Ce n'est pas payer les jours de grève. C'est un point d'appui important pour nous permettre de tenir, d'aller au bout des possibilités avec en ligne de mire la grande journée de grève générale et de manifestation nationale à Paris. Donc au nom de l'Assemblée Générale des Grébis de Versailles, je vous remercie pour votre action, pour votre soutien. Vraiment, merci. Bravo ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Applaudissements